Mesdames, Messieurs, chers Brevelets, chers Brevelets, je suis très heureux de vous retrouver. L'épidémie de Covid-19 vous a privé de cérémonie des vœux l'an dernier. Cette année également, il faut s'adapter. Comme l'an dernier, je vous propose cette vidéo, une vingtaine de minutes d'actualité, les réalisations 2021, puis les projets pour 2022. Tout d'abord, je souhaite aborder ces vœux en ayant une pensée toute particulière pour celles et ceux qui ont perdu un proche, un être cher en 2021. Une pensée toute particulière aussi pour notre collègue Jean Le Brasse, conseiller municipal depuis 2008, qui nous a quittés en juillet dernier à l'âge de 51 ans. Jean était un homme bien, écouté, respecté. Il aimait sa commune. Merci Jean. Ces deux années qui viennent de s'écouler resteront marquées par la pandémie de Covid-19, un vrai bouleversement dans notre vie quotidienne. La crise est toujours là. Elle pousse bon nombre de Français à s'interroger sur le sens à donner à leur vie. Beaucoup ont décidé de changer, changer de travail, changer de logement, changer de région, changer de vie. Je vous le disais lors des vœux 2020, nos communes rurales ont de l'avenir. Cela se confirme. Les maisons s'arrachent à Saint-Jean-Brévelet et le prix d'immobilier flambe. Un mot sur la communauté de communes. Après cinq ans de vie commune, CMC, centre Morbihan Communauté, se sépare en deux entités. D'un côté, Beau Communauté, qui se reforme, avec en plus la commune de la Chapelle-Neuve. Et de l'autre, CMC version 2, puisque nous avons décidé de garder le même nom, composé de toutes les autres communes, 12 communes et environ 27 600 habitants. Son déploiement a été confié à Mégalys-Bretagne. L'ensemble du bourg de Saint-Jean-Brévelet est maintenant fibré depuis deux ans. Les Brévelets sont très nombreux à avoir souscrit un abonnement. 510 sur les 1002 prises. Plus de 50% alors qu'Orange tablait sur environ 20%. Un véritable engouement. Le déploiement en dehors du bourg, 558 prises, a bien avancé. Il est même quasiment terminé. Pour la partie bleue sur cette carte, l'est de la commune, la réception des travaux se fera ce mois-ci. La souscription d'abonnements sera possible fin février, début mars. Pour le reste de la commune, la réception est prévue en mars et les abonnements seront possibles en avril-mai. Deux opérateurs proposent actuellement des abonnements, Orange et Bouygues. Free devrait arriver. Dans quelques mois, nous serons à Saint-Jean-Brévelet, au rang des toutes premières communes du département, à être entièrement couvertes par la fibre. Les liaisons Internet rapides et fiables étant maintenant bien utiles pour les activités économiques, bien sûr, mais aussi pour la vie quotidienne. C'est une vraie chance pour notre commune. L'EPAD a le projet de créer 16 places en unités de vie protégées pour les personnes désorientées. Cela nécessitera une extension côté parc, même si la capacité totale restera à 105 lits. L'ARS n'autorise pas la création de nouvelles places. D'autres travaux seront réalisés, la création d'une salle d'animation, d'une salle à manger supplémentaire et aussi le transfert des bureaux dans les chambres libérées. Le coût de ce projet est estimé à 4,3 millions d'euros TTC. Un beau projet, coûteux, mais nécessaire pour améliorer le confort des résidents et les conditions de travail pour les employés, particulièrement sollicités pendant cette période Covid. Employés si importants qui apportent soin et attention à tous les résidents. Et je les en remercie. Un petit clin d'œil maintenant à une jeune sportive pleine de talent. Annaëlle Lemoguedec fait parler d'elle, la jeune brevelesse de 20 ans et footballeuse professionnelle au FC Nantes. Elle évolue au poste de milieu de terrain défensif et tout va bien pour elle, puisqu'elle a été élue Canarie du mois en octobre par le Crédit Mutuel. Bravo Annaëlle. Quelques mots sur les changements intervenus en 2021. Le bâtiment de Centrebourg, le bar-hôtel-restaurant Le Cheval Blanc, a été vendu et son nouveau propriétaire l'a complètement rénové. Il abrite maintenant six logements, tous occupés, seul le local commercial aménagé au rez-de-chaussée reste à louer. Une très belle restauration, très soignée. Ambulance Taxi Service, ATS, à l'étroit dans les locaux qu'il loue actuellement rue Saint-Armel, vont bientôt déménager. Nicolas Lemaire-Lu, le co-gérant Brevelet et ses collaborateurs, vont s'installer dans leur bâtiment en construction près de la maison Magui. Après une vacance de quelques mois, le local, un bis rue Saint-Armel, est à nouveau occupé par une auto-école. L'entreprise, dirigée par Hugues Dibna, prépare au permis voiture, au permis moto et au BSR. Ancien marin pêcheur, Christian Guimaud, s'est spécialisé dans l'assemblage et la réparation des filets de pêche. Son activité s'étant bien développée, il est à l'étroit dans son garage et nous lui avons provisoirement loué un local communal, rue de la Croix des Victimes. Le centre écresse Gwen Rose, de Bamoulac, a laissé place à l'écurie Rock'n'Edge. Manon Poulot et Clément Drula, les nouveaux propriétaires, en ont fait une pension équine, un lieu d'entraînement des chevaux de concours de saut d'obstacle. Ils assurent également la valorisation et la commercialisation de ce type de chevaux. Le local autrefois occupé par la Bretonnette a changé de propriétaire. Adoc Auto, dirigé par Gilles Villalon et sa fille Laura, propose à la vente des véhicules d'occasion ainsi que des utilitaires pour les professionnels et les particuliers. Les coopératives Triscalia et Dossiste et Cab ont fusionné pour donner naissance à Eureden et les personnels des deux magasins Brevelet, Triscalia et Secab, jusque-là concurrents, sont maintenant tous réunis sous le même toit et sous la même enseigne Point Vert, rue de la Croix des Victimes et le site Secab est conservé pour du stockage. Evelyne et Camille Kougoulik ont eu la bonne idée de rouvrir l'emboucherie charcuterie rue Saint-Armel. Le commerce a été entièrement rénové et la maison Kougoulik accueille maintenant ses clients dans un très bel espace. Le docteur en pharmacie François Modère remplace le docteur Anne Causson qui a quitté la Bretagne pour la Normandie. Il arrive de Beau où il réside toujours. Il vient d'embaucher de nouveaux collaborateurs pour servir au mieux ses nombreux clients. En décembre 2019, nous avions préempté sur le bâtiment situé à Rue de Rennes. Le rez-de-chaussée a été rénové en grande partie d'ailleurs par les employés communaux. Il abrite maintenant un nouveau commerce, la librairie Les Hirondelles, fondée par Jean-Marc et Céline Legrand, un commerce peu courant dans une commune rurale. Intermarché, un permis de construire vient d'être déposé pour une nouvelle station-service en bord de la voie de contournement, près du rond-point du Rack-Aériau et près du terrain synthétique. Et le magasin, quant à lui, devrait s'installer Rue de Rennes à la sortie est du bourg. La commune vient de signer avec M. Christophe Pommard, le directeur du magasin, un pub, document fixant les conditions financières d'aménagement des voies communales pour permettre l'installation du supermarché. Les travaux sur le domaine public, rond-point et accès aux magasins seront réalisés par la commune, propriétaire des voies, mais financés par le porteur de projet. Le permis de construire devrait être déposé tout prochainement. Un point sur l'état civil, maintenant. 16 naissances pour 2021, c'est deux fois moins qu'en 2020. 34 naissances. 10 mariages, conformes à la moyenne des autres années, et 10 paxes. Pour les permis de construire, 39 permis de construire délivrés en 2021, dont 15 pour de nouvelles habitations. C'est une très bonne année compte tenu de la rareté des terrains disponibles. 15 habitations nouvelles, c'est 40 habitants de plus. Les chiffres INSEE de la commune viennent de nous arriver. Notre population totale passe de 2953 à 2976 habitants. et 2836 habitants pour la population municipale, celle qui compte pour les dotations. Passons maintenant aux réalisations en 2021, avec tout d'abord un nouveau logo, une nouvelle identité visuelle pour Saint-Jean-Brévelet. Le blason n'est pas abandonné, nous l'aimons bien, mais nous souhaitons une identité visuelle plus moderne à l'image de la commune. Le nouveau logo avec des courbes et de la douceur à l'image de la commune où il fait bon vivre. Et une petite feuille pour le cadre verdoyant, réussi, je trouve. Nous l'utiliserons au quotidien, bien sûr, sur les documents, sur nos courriers et aussi sur nos véhicules. Nous avons installé un panneau électronique à l'extérieur sur la salle à guesse qui nous permet d'avoir accès 24 heures sur 24 aux annonces légales. Les arrêtés et permis de construire, les publications de mariages, les comptes rendus de conseils municipaux. La mise à jour est plus rapide et plus facile et cet équipement ne nous a rien coûté. Il a été financé à 100% par l'État dans le cadre d'un appel à projet auxquels nous avons rapidement répondu. Merci aux services de la commune pour leur efficacité. Quatre journées de vaccination ont été organisées à Saint-Jean-Brévelet en juillet, en août, en novembre et décembre. Merci aux bénévoles, aux infirmiers, infirmières, aux médecins, aux pompiers. À chaque fois, c'est 200 à 250 personnes du secteur de Saint-Jean-Brévelet qui ont bénéficié de ce service près de chez elles. Bravo et merci à tous. Acquisition foncière par expropriation Nous voulons tout juste d'avoir la pleine propriété des terrains de Centrebourg. Démarrée fin 2017, la procédure aura pris près de 4 années. 6,34 hectares acquis pour 610 000 euros. Cette acquisition nous ouvre de nouvelles perspectives et introduit le sujet suivant. Les travaux de viabilisation de la première tranche de 23 lots ont bien avancé. nous allons procéder à la vente de 19 lots, 4 étant réservés au logement social. Le prix est fixé à 92 euros le mètre carré. Nous avons déjà enregistré 75 pré-réservations en mairie. Nous sommes donc contraints d'attribuer les lots à partir de critères préalablement définis. Les candidatures peuvent être déposées en mairie jusqu'au 20 janvier. préemptions en deux rues de Rennes. En septembre, nous avons préempté l'ancien bar Le Skipper, situé à l'angle des rues de Vannes et de Rennes, au prix de vente de 122 000 euros. Nous l'avons fait pour permettre l'installation d'une nouvelle activité commerciale au rez-de-chaussée, comme nous l'avions fait pour le bâtiment d'en face qui abrite aujourd'hui la librairie. Nous pensons aménager un logement à l'étage avec une entrée bien séparée du commerce. On enchaîne avec le programme de voirie communale. Chaque année, nous consacrons 156 000 euros TTC à l'entretien des voies. Pour 2021, la route de Linsal, la route du Petit-Suyau, la route de la Marocèle côté Caire-Grois et aussi la Marocèle direction Plodrin, en route mitoyenne avec Plodrin et Loceltas, la route de Quartuette et la route de Gouemaire. Réalisation en 2021, toujours, et pour commencer l'école Paul-Émile-Victor, la cuisine n'était plus aux normes. Sa surface était de 80 mètres carrés en vert sur l'écran, la nouvelle de 123 mètres carrés en violet. Avec cette nouvelle cuisine, nous gardons la maîtrise de la fabrication des repas avec la volonté d'augmenter la part du local et du bio dans les assiettes. Tout est neuf du matériel moderne et performant, une grosse dépense imposée par l'évolution des normes, cuisine plus rénovation des salles de restauration, 720 540 euros, 40% de subvention. Les conditions de travail sont bien meilleures et le confort des écoliers également. Beaucoup moins de bruit, beaucoup plus agréable pour tous. Le terrain synthétique maintenant. Notre commune est maintenant dotée d'un terrain de football synthétique. Les clubs brevlais ont été associés aux réflexions dès le départ du projet pour le lieu d'implantation ainsi que pour le type de terrain, un beau travail participatif. Le terrain annexe de la métairie de 100 mètres par 60 a laissé place à un terrain de 105 mètres par 68 agréé pour des matchs de Régional 2. Il est composé d'une couche de souplesse en caoutchouc coulé de 3 cm d'épaisseur et d'un gazon de fibre synthétique de 3,5 cm de longueur, des filaments droits pour porter le ballon et des filaments texturés pour stabiliser le remplissage de sable. Le sable fait office de lestage et de remplissage de confort. Le terrain est dépourvu de microplastique que du sable. Pour assurer sa longévité, nous avons fait l'acquisition de matériel spécifique, un tracteur associé à une belayeuse et formé nos 3 agents des espaces verts. Le terrain est utilisé principalement pour les entraînements. Il est donc doté d'un éclairage lui aussi agréé pour les matchs. Ce terrain permet de jouer par tout temps jusqu'à 50 heures par semaine. Il favorise une plus grande vélocité et une meilleure technicité. Ce terrain est entièrement clôturé. Coût total, matériel d'entretien et éclairage compris, 691 500 euros, 15% de subvention. J'espère que tous, jeunes et moins jeunes, auront du plaisir à jouer sur ce beau terrain. La salle de la Lande elle remplace la salle de Kérivo, vétuste et plus très adaptée aux usages d'aujourd'hui, un bâtiment énergivore qui générait des nuisances sonores en plein bourg et donc des réclamations. Elle est construite à la métairie, loin des habitations, derrière le centre de secours sur une parcelle que nous avons acheté en 2019. Le toit, constitué d'une seule pente, orientée plein sud, et recouvert de 150 m² de panneaux photovoltaïques. Elle est chauffée aux grâtes naturelles, mais pas seulement, car elle est équipée aussi d'un puits canadien qui a nécessité d'importants travaux de terrassement, une fosse de près de 1000 m² et 2,20 m de profondeur. Neuf gros tuyaux ont été posés en fond de fosse. Cet équipement nous aide à chauffer la salle en hiver et la rafraîchit en été. Coût de ce puits, 55 000 euros. C'est cher, mais nous avons obtenu une aide de 50% de la région. C'est finalement plus intéressant qu'une climatisation puisque ça aide aussi au chauffage en hiver. A l'intérieur, la salle principale de 130 m², 30 m² de plus que celle de Quérivaux. Elle est prévue pour accueillir 110 personnes avec une salle annexe de 32 m². A noter également un local de rangement de 24 m² pour les chaises et les tables, une terrasse couverte de 74 m² et un espace vert clos afin de pouvoir laisser les enfants jouer en toute sécurité. La cuisine de 49 m² est équipée de matériel de cuisson, de maintien au chaud, d'une chambre froide et d'un lave-vaisselle. Coût total de cet équipement, 847 000 euros, 28% de subvention et si nous vendons Quérivaux, la recette de la vente sera considérée comme un apport au financement de cet équipement. La commune modernise ces équipements. Je suis sûr que nous allons tous passer de bons moments dans cette nouvelle salle. Les projets 2022 maintenant, études du réaménagement de la rue du Mingouin. C'est une rue très fréquentée, sans cheminement piéton. Le revêtement de chaussée est très dégradé. Le refaire sans réaménager la rue la rendrait plus dangereuse encore pour les piétons. Nous avons donc le projet de la réaménager dans toute sa longueur, de la rue de Vannes jusqu'à la rue des Garennes. L'étude a été présentée au riverain. Les appels d'offres sont en cours et le projet est donc bien avancé. Les travaux pourraient commencer avant l'été. Le coût estimé 620 000 euros hors taxes. L'épicerie sociale du Secours catholique, actuellement à Quérivaux. Nous devons la déplacer car les locaux ne sont plus adaptés et nous souhaitons libérer ce bâtiment. Nous allons réaménager les anciens locaux des services techniques, place de la Croix des Victimes pour y installer l'épicerie. Les plans sont réalisés ainsi que les ébauches de façade. Le projet a été retardé en raison des doutes que nous avions sur la solidité du bâtiment. Les expertises ont montré que le projet était réalisable. Les appels d'offres vont être lancés tout prochainement. Coût estimé 300 000 euros hors taxes. Construction d'une salle de gymnastique et d'une salle multisport à Kerfrollo. Depuis plus de 10 ans, nous souhaitons construire une salle de gymnastique. Le club Brevley est dynamique et accueille de nombreux jeunes dans un rayon de 15 km, mais ne dispose pas d'une salle spécifique et ne peut donc pas organiser de compétition. Jusque là, nous ne disposions pas de terrain pour la construire, mais les choses ont changé et nous disposons maintenant d'un espace pour ce projet à la métairie et d'un autre à Kerfrollo. Nous avons donc étudié les deux possibilités et finalement fait le choix de l'implanter près des établissements scolaires de Kerfrollo. Cette implantation présente deux avantages. Elle règle le problème récurrent de l'accès aux équipements sportifs pour les 430 jeunes des établissements scolaires de Kerfrollo et elle est financièrement beaucoup plus avantageuse. Le projet retenu comporte une salle de gymnastique et une salle multisport à proximité immédiate du collège. Elle permet pour la salle multisport de bénéficier d'un financement spécifique à hauteur de 50% par le département. La région a aussi signé un engagement correspondant à 25% du coût de cette salle multisport. L'implantation de l'équipement auprès des équipements scolaires gérés par le département pour le collège et la région pour le lycée horticole nous permet de bénéficier de 75% de subventions pour la salle multisport. L'État s'est aussi engagé à nous aider à hauteur de 300 000 euros sur ce projet structurant du territoire et l'Agence nationale du sport nous a accordé 145 000 euros. L'implantation sous le même toit de la salle de gymnastique et de la salle multisport permet de faire de belles économies en mutualisant les vestiaires les sanitaires le clubhouse les tribunes et aussi les parkings. Le montant des subventions acquises couvrent 51% du coût total du projet. Nous pensons également installer une centrale photovoltaïque sur le toit installation qui nous aidera à financer ce projet. Coût total donc 3,5 millions d'euros 51% de subventions. Le reste à charge pour la commune est d'environ 1 750 000 euros pour une salle de gymnastique plus une salle multisport à Kerfrolo. Il aurait été supérieur à cette somme pour une salle de gym seule à la métairie. En clair, avec 1 750 000 euros de fonds communaux, à Kerfrolo, nous pouvons construire une salle de gymnastique et une salle multisport. Alors qu'à la métairie, avec cette somme, nous ne pourrions construire qu'une salle de gymnastique. Tout concentré à la métairie, ce serait beau, bien sûr, mais nous avons l'occasion de construire une salle multisport à Kerfrolo sans avoir à la financer. C'est le choix que nous avons fait. C'est le choix de la raison. Rénovation du complexe sportif de la métairie. Nous avons répondu à un appel à projet de l'État dans le cadre du plan de relance COVID et le projet que nous avons proposé de rénovation thermique des salles de la métairie a été retenu. Nous avons obtenu 200 000 euros de subventions. Les études réalisées pour cet appel à projet ont montré que la charpente de la grande salle était en mauvais état et qu'il serait nécessaire de la renforcer. Le coût des travaux à réaliser est très important, estimé à 1,7 million d'euros sans compter la rénovation du sol de la grande salle de la métairie. Ce n'est pas une priorité, mais nous pensons qu'il faut le faire maintenant pour plusieurs raisons. La première, c'est que la charpente doit être renforcée pour des raisons de sécurité, c'est à faire. Deuxièmement, nous ferons des économies de fonctionnement, de chauffage, d'éclairage. Troisièmement, nous avons bénéficié de 200 000 euros de subventions exceptionnelles. Quatrièmement, nous aurons des aides du département et aussi sans doute de la région, mais nous savons déjà que les subventions de l'État, de la région et du département seront beaucoup plus difficiles à obtenir dans les années qui viennent. Et enfin, bien sûr, les taux des emprunts sont très bas et c'est le moment d'emprunter. Nous aurons ainsi un équipement rénové et il en a bien besoin. Le conseil municipal a décidé de valider ce projet de rénovation de la grande salle multisport de la Météry et des salles annexes. Comment allons-nous faire pour financer tous ces projets ? Nous avons effectué un travail sur nos besoins en trésorerie pour les cinq années à venir et nous l'avons fait vérifier en juin dernier par le cabinet conseil Jean-Michel Schmitt, consultant. Il prévoit d'emprunter 3,4 millions pour faire face à nos besoins. Un emprunt de 1,7 millions est nécessaire dans l'immédiat, en particulier pour financer les travaux de viabilisation du lotissement et un autre d'au moins 1 million d'euros le sera en 2023. Nous venons finalement de contracter un emprunt de 2,7 millions d'euros fin septembre compte tenu des très faibles niveaux des taux d'intérêt. Nous avons emprunté 2 millions à 0,43% sur 15 ans et 700 000 euros à 0,10% sur 5 ans. Si nous allions jusqu'à 3,4 millions d'emprunt selon le cabinet JMS Consultant notre capacité dynamique de désentêtement représenterait un niveau moyen avec 4,2 années pour rembourser le capital de la dette en 2025. Nous serions encore très loin du niveau d'alerte qui est de 10 ans. Nous avons les moyens de réaliser nos projets. pour terminer un grand merci à toute l'équipe municipale. La situation sanitaire ne complique la vie mais nous avançons malgré tout. Un merci tout particulier aux adjointes et aux adjoints qui ne ménagent pas leur peine pour faire avancer leur dossier. Merci au Conseil municipal des jeunes qui a déjà bien travaillé. merci aussi au personnel communal une belle équipe composée de vrais professionnels compétents dans leur domaine d'activité et qui travaillent dans un bon esprit avec efficacité. Je sais pouvoir compter sur eux et c'est important. Très sincèrement merci et bravo. Remerciement également aux nombreux bénévoles toujours en action qui animent notre commune. Merci aux présidentes et aux présidents de ces associations qui ont la vie difficile actuellement aux pompiers volontaires et disponibles et plus généralement merci à tous ces gens qui nous rendent la vie plus agréable. Bravo et mille merci. Je vous souhaite à toutes et à tous au nom du Conseil municipal une bonne et heureuse année 2022 et bien sûr une bonne santé. Prenez soin de vous. Je suis fier d'être brevet. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada